On parle de musique, on parle de danse et on parle romans graphiques. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. En espérant qu'il n'y ait pas de marsupiaux qui surgissent entre nos canapés. Ça peut être drôle. Mais en tout cas, il y a autant de bonne humeur et de talent dans le premier groupe, le premier album que vous nous présentez. Oui, il s'agit du groupe Trio. Trio, vous savez, c'était ce fameux groupe, inspiration reggae, des textes engagés, l'hymne de nos campagnes, le hit de 98. Et voilà qu'ils fêtent leurs 25 ans avec un double album. Un album sous le signe du partage puisqu'ils y invitent de très, très beaux artistes comme par exemple Renaud, Véronique Sanson, Mathieu Chédide, Ayo. Et vous allez pouvoir faire la fête avec eux puisqu'ils sont en concert. Alors vous les retrouverez dans tous les festivals. Ils seront par exemple au printemps de Bourges en avril. Pour ce qui est de Paris, mars, c'est complet, mais c'est pas grave. Ils reviennent en novembre au Palais des Sports d'Homme de Paris. Et puis, en attendant, moi je vous propose de regarder un extrait de l'hymne de nos compagnes, mais version 2019 avec des guests, Vianney, Big Flo et Oli, Zaz. Alors écoutez bien les paroles parce qu'en fait, malheureusement, elles restent d'actualité et pourtant, c'était il y a 20 ans. Et les mannes font faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose. Contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. De la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, juste des cordes vocales. Voilà, Isabelle Chantet, vous l'avez loupé. Tant pis, on passe à la danse. Béjar, hommage à Béjar. Ah, Maurice Béjar, c'est un des plus grands chorégraphes de tous les temps. Il s'est éteint en 2007 à l'âge de 80 ans. Mais bon, sa compagnie continue de tourner dans le monde entier et elle s'arrête à Paris avec un spectacle en deux parties. La première partie s'appelle Thème et Variation par le chorégraphe Gilles Romand qui a succédé à Béjar à la tête de la compagnie. Et la deuxième partie, c'est évidemment des extraits, des chorégraphies du maître avec évidemment le fameux boléro. Voilà, c'est effectivement un hommage à Maurice Béjar et puis à travers lui, à l'amour de la danse à laquelle ces merveilleux artistes consacrent leur vie. Et ce n'est pas rien. Donc ça s'appelle Béjar, fête Maurice. Le spectacle est lieu du 26 au 29 février. Regardez. Sous-titrage ST' 501 C'est envoûtant, on était prêts à aller regarder jusqu'au bout. Donc on a eu de la musique, de la danse et puis on finit. Vous avez toujours un choix intéressant. Donc là, c'est un roman graphique, Isabelle, sur Pollock. Exactement, Pollock, je vous le confie, Patricia, comme d'habitude. C'est un des plus grands peintres du XXe siècle. Il est américain, donc un peintre expressionniste. Il a été très créatif, plus de 700 œuvres. Il a eu une énorme influence sur l'art contemporain. Mais au-delà de ça, il faut savoir que Pollock a été utilisé à son insu par la CIA en plein macartisme. Et c'est justement le sujet de ce roman graphique. Le but de la CIA, c'est quoi ? Eh bien, c'est de mettre en avant la puissance créatrice de l'Amérique face à l'URSS ennemi. Et puis, Pollock, c'est l'artiste maudit par excellence. Il se débat avec l'alcool toute sa vie. Il meurt prématurément à l'âge de 44 ans d'un accident de voiture. Et puis, le comble quand même, Patricia et chers amis, c'est qu'en fait, il a vécu dans la précarité la plus grande partie de sa vie. Il a eu un succès tardif. Et en 2006, 50 ans après sa disparition... Ses toiles s'arrachent à Pridor. Sa toile numéro 5 est vendue à 140 millions de dollars, devenant une des toiles les plus chères de l'histoire de l'art. Donc, je pense que le pauvre Pollock, il s'est retourné dans sa tombe. Et avec une technique, Isabelle, quand même, qui est bien à chaque... Enfin, qui est sur la couverture et qui est bien particulière. Je ne sais pas si on peut revoir, par exemple, cette page qui est assez représentative. Voilà, l'artiste prolifique par excellence. Donc, ça s'appelle Pollock confidentiel de Onofrio Cataccio. Et c'est aux éditions du Chêne. Voilà, de quoi danser, de quoi chanter et de quoi connaître la vie. Et vous nous le disiez, il a connu la gloire après son décès. 150 millions de dollars. On fait le récap, Isabelle, pour ceux qui veulent aller picorer dans vos recommandations ? Avec plaisir, de la musique à l'honneur, avec le groupe Trio et son album des 25 ans, évidemment. Les concerts, hommage à l'immense chorégraphe Béjarfait Maurice, fin février au Palais des congrès de Paris. Et puis, Pollock confidentiel, l'artiste comme vous ne l'aviez jamais vu, c'est aux éditions du Chêne. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle.